Générique Bonjour à tous, c'est l'heure d'une nouvelle tranche d'info sur Focal TV. Et l'étau se resserre autour du clan Sarkozy, deux proches du président de la République, sont inquiétés par la justice. Nicolas Bazir et Thierry Gobert sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le volet financier de l'affaire Karachi. La semaine dernière, Ziad Taqedin était mis en examen pour complicité et recel d'abus de biens sociaux. L'homme d'affaires franco-libanais, considéré comme le principal intermédiaire de vente d'armes au Pakistan et en Arabie Saoudite dans les années 90, aurait perçu quelques 120 millions d'euros de commissions. Alors cette semaine, c'est Thierry Gobert, l'ancien conseiller du chef de l'État, qui a été mis en examen. L'ex-directeur de campagne d'Edouard Balladur et témoin du mariage de Nicolas Sarkozy, Nicolas Bazir, à lui, était entendu par les enquêteurs. Tous les deux sont soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire des rétro-commissions, qui auraient servi à alimenter la campagne présidentielle de 1995. Encore une grosse affaire de grosses valises remplies de gros billets verts, et tout ça sous les yeux de Nicolas Sarkozy. En tout cas, pour celui qui souhaitait une république irréprochable, sexe, argent, mensonge et magouille, avec tout ça, c'est bien ballot. A tout à l'heure pour un autre Borderline sur Focal TV.